tout d'abord un grand merci de m'avoir invité à cette journée d'études je m'envoie encore étonné mais très heureux d'être parmi vous je dis bonjour à maurice nuez que je n'ai plus vu depuis des années mais que je me réjouis de voir à l'écran et d'entendre je suis là oui je vais commencer par répondre à l'injonction de certains d'entre vous et je vais préciser l'origine de mon discours évidemment comme tout discours il est très très situé il se fait que voilà le mien il est traversé de plusieurs façons par le francophonie j'insiste sur le pluriel parce qu'elles sont de plusieurs natures je suis roumain mais j'ai longtemps travaillé pour une institution belge francophone et en tant que tel en tant que lecteur dans des universités d'europe centrale et orientale j'ai enseigné j'ai enseigné notamment les littératures francophones je suis pour l'instant par ailleurs secrétaire d'une association européenne d'études francophones qui regroupe des membres il s'agit d'études littéraires évidemment qui regroupe des membres de des francophones nord américaine européenne et africaine surtout voilà pour ce qui est de mon discours ce qui m'intéresse dans mes études et c'est sûr que ça que je vais me concentrer aujourd'hui j'avoue avoir eu très peu de temps pour préparer cette cette intervention mais je pense que je tombe avec mon sujet de recherche actuelle au bon milieu de de cette belle assemblée je m'intéresse aux origines des littératures francophones et notamment à leur relation à la relation à la relation qu'elle tisse ou plus plutôt aux relations qu'elle tisse dès le début avec la science historique avec cette cette histoire qui se délimite et qui se met en place au milieu du 19e siècle et je pense que c'est justement un sujet qui se prête à la question des transferts pourquoi je suis si heureux d'être parmi vous puisque je je m'intéresse à l'histoire et à la littérature c'est parce que entre autres je je vois un lien très très particulier entre la francophonie et la en fait les francophonie et l'occitanie et je pense que monsieur lundi on a déjà parlé il n'y a pas longtemps je j'ai eu l'honneur de faire une sorte de recension assez assez poussée à d'un ouvrage qui n'est pas connu en france qui qui est paru en 2018 à hambourg en langue allemande d'un romaniste comme on les appelle en langue allemande éminent de l'université de vienne monsieur fritz peter kirsch et qui parle en fait c'est je sais pas si vous voyez l'ouvrage non il s'intitule à je traduis en français la france l'occitanie et les francophonies la thèse de de monsieur kirsch et justement que l'occitanie serait à une sorte de première francophonie avant la lettre et si on cherche et là je renoue avec ce que nous disait monsieur agresti tout au début avec onésime reclus qui prend évidemment qui est un homme du sud du midi qui prend la relation du de de la france à l'occitanie en exemple pour le développement de la francophonie notamment dans ce premier ouvrage où le mot francophonie apparaît dont le titre est assez assez intéressant parce que ça s'appelle france algérie algérie et colonies donc il me semble qu'il y a la matière à discourir mais on n'a pas le temps alors je vais commencer donc par ce qui m'intéresse moi en vous faisant quelques remarques préliminaires tout d'abord à partir des transferts je pense que avec l'histoire de ce mot francophonie avec un personnage comme onésime reclus on est vraiment obligé de recourir et de retomber sur le mot transfert parce que certes on connaît onésime reclus comme un géographe par contre il sait et il est emblématique d'une époque il est un homme de lettre il est formé comme homme de lettre il a une carrière de militaire derrière lui et en tant il parle en tant que tel si on lit ses ouvrages notamment l'ouvrage que j'ai cité il commence par des références à la littérature le premier chapitre de de france algérie et colonies est un hommage à la chanson de roland il ya un chapitre très fourni sur la littérature francophone mais il il fait aussi des considérations extrêmement amples sur l'histoire et il faut pas oublier que les scientifiques dans les sciences humaines de l'époque nous sommes donc dans la seconde moitié du 19e siècle sont tous de formation soit ils ont fait des études de droit ou des études littéraires soit les deux c'est le cas de donésime reclus il me semble que l'origine du terme est liée à cette époque où les transferts étaient presque obligatoires et j'ai l'impression qu'on est en train d'y revenir deuxième remarque que je fais je m'intéresse je m'intéresse aux francophonies historiques donc je suis moi-même traversé par les francophonies Onésime reclus définit l'espace francophone comme les hommes en fait les espaces qui sont peuplés par les hommes parmi lesquels le français règne il y a une question de pouvoir évidemment on est au temps des nouveaux colonialismes notamment en Afrique mais il dit aussi en dehors des millions dont le français est la langue policée en tant que roumain je me placerais plutôt dans dans cette francophonie là alors que ce dont je veux parler ici ce sont des francophonies plusieurs locuteurs en ont déjà parlé notamment Régis Mallet voilà c'est une francophonie qui est directement ancrée dans l'histoire et dans l'histoire des rapports de la France au monde et aux différentes parties du monde et puis je parle évidemment de littérature de littérature francophone au pluriel ça vous l'aurez compris quelles sont les questions de départ de ma de ma de ma recherche très simplement si on parcourt la critique littéraire des sur les littératures francophones on voit une sorte de de récurrence de thème récurrent qu'est l'histoire certains critiques parlent même d'une hantise de l'histoire ma question est évidemment liée à cela et aussi à des propos d'écrivains qui on pourrait rencontrer aujourd'hui mais aussi de par le passé je vous donne un exemple que je puisse dans un entretien accordé par Raphaël Confiant auteur martiniquais co-auteur de l'éloge de la créolité en 2022 donc l'année passée un entretien accordé à Arte il dit mon travail c'est de redonner c'est un écrivain donc un littéraire il parle mon travail c'est de redonner au lecteur une connaissance d'événements de faits de personnages qui ne figurent pas dans l'histoire officielle il continue la littérature est complémentaire de l'histoire chez nous dit-il parce que l'histoire a été écrite par les colons et que la majorité de la population elle n'a pas eu voix au chapitre donc vous voyez très très bien où je me place avec mon questionnaire de départ il y a des questions telles que d'où vient cette hantise de l'histoire dans ces littérateurs francophones jusqu'où peut-on suivre à la trace cette volonté de suppléer au manque et au manquement de l'histoire qu'est-ce que qu'est-ce que l'histoire que signifie le mot histoire il me semble que c'est monsieur malais qui ont parlé aussi l'importance de définir les mots que signifie l'histoire officielle et mon hypothèse générale je vous la livre je ne sais pas si j'aurai le temps de vous démontrer que je suis dans le bon c'est que cette hantise de l'histoire est là depuis le début des littératures francophones et que son but en fait pour ce qui est du discours sur le passé est celui que décrit confiant dans la citation que je viens de vous faire notamment de se situer en complément du discours historique et de d'apporter des éclairages que l'histoire n'apporte pas faire un travail d'historien mais en se revendiquant de 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 la littérature alors très vite pour les origines des littératures francophones c'est difficile de tracer de 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 se situer de situer ses origines de façon très très claire il y a toutefois et c'est ce que j'ai choisi j'ai choisi un un ouvrage collectif qui regroupe plus de 70 auteurs reconnus critiques des des littératures francophones qui s'intitule Figures tutélaires textes fondateurs c'est un ouvrage collectif édité par Beidashiki et où on identifie des figures tutélaires justement des auteurs phares si vous voulez de ces littératures je me suis donné le droit de choisir des auteurs très différents sortis d'aires différents de la francophonie j'ai un faible pour la Belgique pour y avoir passé du temps j'ai choisi la Belgique et l'ouvrage en question me donne le nom du fondateur de cette littérature ce serait un certain Charles de Coster contemporain de Michelet c'est intéressant c'est intéressant de 10 ans l'aîné de 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 d'unésime reclus pour l'ère suisse francophone on me donne le nom de de Charles Ferdinand Rameau pour le le nom pour l'ère des Antilles il y a tout de suite le nom des Mécésaires qui surgit et puis pour l'Algérie il y a Katébriacine qui s'impose je me suis dit voilà mon corpus alors qu'est-ce qui ressort d'une analyse très rapide de ces différents ouvrages je ne vais pas entrer dans les détails parce que j'en ai pas le temps mais voilà si je prends le le cas de Charles de Coster en Belgique qui écrit un roman dont le titre court est La légende du Lenspiegel qui traite de la révolution des Pays-Bas au XVIème siècle c'est révolution dans laquelle évidemment les les la Belgique les territoires de la Belgique actuelle sont impliqués mais révolution que ces territoires perdent au contraire de ce qui se passe avec la Hollande actuelle donc c'est une révolution perdue pour la Belgique gagnée pour les Pays-Bas mais que notre auteur francophone met au piédestal pour prouver en quelque sorte l'héroïsme du peuple belge qui pour avoir participé à l'une des premières si non pas la première révolution européenne n'est pas en dessous d'autres peuples même si au moment où l'ouvrage est publié la Belgique peine à s'imposer sur la scène internationale Chez Rameau en Suisse au Pays de Vaux on a un discours différent c'est par exemple dit Rameau nous n'avons pas d'histoire mais cela n'empêche pas d'écrire et de faire tout un roman sur un petit épisode de la révolution vaudoise où en fait un petit village d'irréductibles s'oppose au vent révolutionnaire venu de France pour protester contre cette nouvelle temporalité qui n'est pas reconnue par cette communauté traditionnelle chez Césaire nous avons un questionnement très très prégnant du caractère exclusiviste de l'histoire il dit dans un de ses discours laisser entrer les peuples noirs dans l'histoire chez Kateb on a un questionnement direct à travers la structure narrative d'un roman comme Nejma paru au beau milieu de la guerre d'Algérie un questionnement de la linéarité d'une temporalité historique scientifique c'est serein vous pouvez conclure dans deux ou trois minutes s'il vous plaît oui j'essaye alors ce que ce qu'on peut ce qu'on peut déduire de toutes ces affaires c'est que en fait ces littératures francophones surgissent à des dans les failles de l'histoire mais en fait du modèle culturel français c'est assez intéressant de voir que Charles de Coster en Belgique écrit publie en 1867 mais son ouvrage s'impose comme le fondateur l'ouvrage fondateur de la littérature belge dans les années 1880 c'est les années où Onésime reclus écrit et où Onésime reclus insiste sur toute une série d'idées qui me paraissent en lien avec le fait que Charles de Coster s'impose à cette époque par exemple Onésime reclus insiste sur la petitesse de la France nous sommes après évidemment après l'épisode de 1870 la guerre franco-prussienne que la France perd et il y a une grande perte de prestige donc la littérature belge s'impose à ce moment-là une grande une grande génération symboliste dans les années 1880 pour les autres c'est pareil Rameau pour la Suisse il va surtout écrire pendant la grande guerre que évidemment la Suisse ne se dit pas mais il s'impose en France tout de suite après Césaire il va publier juste avant la deuxième guerre mondiale mais ses textes s'imposent tout de suite après cette deuxième guerre mondiale le modèle propose culturel proposé par la France est en crise Kateb pareil c'est au beau milieu des décolonisations pendant la guerre d'Algérie alors je fais juste le point et je m'arrête euh je reviens au transfert il me semble que euh à ce que euh Maurice disait tout au début euh par rapport euh au transfert de concept de notion de pratique il faudrait ajouter euh des transferts de fonction euh ici la littérature euh ou du moins certains écrivains entendent euh suppléer euh à la fonction de l'histoire puisque ce qui est mis en doute c'est ce que j'ai pas réussi à vous transmettre ce n'est pas le passé en tant que tel c'est pas la vérité du passé mais ce qui est mis en doute c'est une certaine euh vision du passé imposée à l'époque euh après le la deuxième moitié du euh 19e siècle c'est la grande histoire l'histoire à la grande hache comme disait euh Perrec hein et donc un transfert de fonction la littérature supplée là où en fait l'histoire ne voit plus est aveuglée euh et un transfert de compétences euh ces littératures francophones du début essayent par la fiction d'un euh d'interroger des possibles d'autres façons possibles de raconter l'histoire on est deuxième et dernière chose c'est que en voyant les choses dans la la diachronie euh en voyant les choses par rapport euh à leur évolution historique on pourrait se dire que le décloisonnement des disciplines que nous vivons aujourd'hui sont un juste retour euh des et en fait une opposition euh bienvenue au cloisonnement qu'on vit euh depuis l'essor des sciences à l'européenne c'est une façon de penser le savoir euh euh et qui euh et dont les présupposés euh méthodologiques c'est la définition d'un domaine et d'un objet d'étude et d'une délimitation très euh euh très très rigoureuse de ces domaines et objets d'étude ce qu'on voit avec euh l'étude de ces littératures francophones c'est que euh euh ces limites sont questionnées euh la littérature peut parler d'une façon pertinente du passé d'une communauté merci bon merci beaucoup c'est parti c'est parti c'est parti